Vous êtes gentil, mais c'est dur, là, vous placez la barre haut. Écoutez, j'allais dire bonsoir, non, bonne journée. Je venais d'écouter ce que vous venez de dire et je me sentais très très modeste et ça me renvoyait à une conversation que j'avais eue avec mon ami Jean-Pierre Oudeville qui s'occupait de chirurgie du cerveau au CHU de Caen. Et j'en parle un peu au passé parce que Jean-Pierre a eu un AVC et qu'il est très 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 diminué. Mais il m'avait fait voir un jour ses comptes rendus d'opérations. Et il avait fait relier tout ça, il y avait des années de travail et il avait ouvert ses beaux volumes et il y avait des dessins extraordinaires où il m'expliquait ce qu'il avait fait, comment il avait opéré, quel geste il avait fait. Il me disait ce que j'aurais aimé, moi, c'est être toi, c'est être philosophe. Et je lui disais, mais moi, ce que j'aurais aimé, c'est être toi, c'est-à-dire sauver des gens. Il me dit, toi, tu sauves des âmes et c'est autre chose, c'est mieux. Enfin, il me disait des choses gentilles, mais je me souvenais quand même que tout ça me le montrait, toutes ces archives me le montraient qu'il avait effectivement sauvé des gens et que ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Donc, j'ai pour vos métiers, d'une certaine manière, parce que j'inclus les personnels soignants, les infirmiers, les infirmières, les médecins, les chirurgiens, etc., j'ai un grand respect. J'ai fait un infarctus, moi, quand j'avais 28 ans, donc je ne suis passé pas bien loin. Donc, je sais effectivement que la vie est précaire et que vous faites un travail considérable. J'ai toujours pensé que la philosophie n'était jamais aussi grande que quand les non-philosophes s'occupaient de philosophie. Quand les philosophes font de la philosophie, ils font de la philosophie pour philosophes, la plupart du temps. En revanche, quand les gens qui sont dans un métier font de la philosophie, des viticulteurs, des restaurateurs, des artistes ou des médecins, alors ils philosophent mieux parce qu'ils pensent le réel. Et ce que j'ai entendu de ce que vous disiez, renvoyer au réel, et moi, comme philosophe, il n'y a que ça qui m'intéresse, il n'y a que le réel qui m'intéresse. Ce n'est pas vraiment le souci de la corporation. Souvent, un philosophe est plus soucieux des idées qui disent le réel que du réel. En termes de médecine ou de bioéthique, je dirais, j'ai donc écrit un livre qui s'appelait, en son temps, « Féérise anatomique » et qui était sous-titré « Généalogie du corps faustien ». Je voudrais vous entretenir de cette expression, « corps faustien ». Ça renvoie à Faust, bien sûr, dont vous connaissez l'histoire avec Goethe, le pacte avec le diable pour savoir, mais ça renvoie surtout à un philosophe que beaucoup connaissent sans jamais l'avoir lu, qui s'appelle Spengler. Il est connu pour avoir écrit un livre qui s'appelle « Le déclin de l'Occident » que personne n'a lu mais dont tout le monde parle, et il se fait qu'il a utilisé cette expression « corps faustien ». Qu'est-ce que c'est qu'un corps faustien ? Un corps faustien, c'est un corps élargi, c'est un corps augmenté. Évidemment, quand il pense ces questions-là, Spengler, au début du XXe siècle, il le pense avec les limites de son temps. N'oublions jamais les limites de notre temps. On sourit aujourd'hui quand on lit Molière, et qu'il a créé ce personnage que vous connaissez, Diafoirus, dont il se moque, il se moque de la médecine. Et sachez que dans trois siècles, on se moquera de notre médecine comme on se moque aujourd'hui, d'une médecine qui a trois siècles d'ancienneté, à savoir la médecine de Diafoirus. Donc, effectivement, il faut penser en termes de temps et en termes de longue durée, c'est ce que je vais vous proposer, et je crois que nous sommes à l'origine de quelque chose de tout à fait neuf. Le corps faustien, c'est une très vieille chose, mais c'est depuis peu qu'on peut vraiment accélérer le mouvement. C'est une très vieille chose parce que c'est votre travail. Un médecin, c'est un chaman, depuis très longtemps, depuis toujours, pour ce qu'on en sait, évidemment, il n'y a pas de traces dans les civilisations non écrites, c'est ce qui les définit, mais on a découvert dans des grottes préhistoriques des traces de trépanation. Donc, on trépanait à l'époque préhistorique, c'est-à-dire qu'il y avait des médecins, des chirurgiens, des gens qui faisaient un geste chirurgical et qui pénétraient dans le cerveau, qui étaient capables de, je ne sais pas quoi faire, on ne sait pas exactement, mais assez probablement de mélanger la fonction du prêtre, la fonction du chaman, la fonction du médecin, bien sûr, la fonction du religieux, la fonction de celui qui soigne, qui guérit ou qui, du moins, apporte un réconfort. On le sait, et vous le savez mieux que moi, l'effet placebo, on dit qu'il est 30% des effets du soin. Donc, il suffit déjà d'être psychanalyste, médecin, soigneur, soignant, etc., pour arriver en disant, moi je sais, moi je peux, pour déjà, d'une certaine manière, soigner. Nous ne savons pas grand-chose du corps parce que notre corps n'est pas faustien. Il est, pour l'instant, judéo-chrétien. C'est-à-dire que quand on a notre corps, quand vous avez votre corps, et quand vous travaillez sur un corps, la plupart du temps, c'est un corps judéo-chrétien. Qu'est-ce que c'est qu'un corps judéo-chrétien ? C'est un corps qui a été fabriqué par une civilisation. C'est mal porté aujourd'hui de parler de judéo-christianisme, c'est mal porté aussi de parler de civilisation, ce ne serait pas bien. Si on parle de civilisation, on parle de guerre de civilisation. Si on parle de guerre de civilisation, on défend l'Occident chrétien contre l'islam. Si on défend tout ça, c'est qu'on est islamophobe. Si on est islamophobe, c'est qu'on est nazi. Si on est nazi, c'est qu'on défend Adolf Hitler. Vous connaissez la logique médiatique aujourd'hui. Donc on a des difficultés à penser en termes de longue durée. Et le judéo-christianisme oblige à ce que nous pensions en termes de longue durée. Ce corps que vous avez d'une certaine manière entre les mains, il a été fabriqué par 20 siècles d'une pensée dont je dis qu'elle est judéo-chrétienne. Je vais vite, vous me réinviterez si vous voulez que je donne des détails, mais je vais vite, je ne veux pas croisser ceux qui croient, ceux qui sont catholiques, qui sont pratiquants, mais j'ai une hypothèse qui est que, je ne suis pas le seul à l'avoir, c'est une hypothèse qu'on appelle mythiste. Jésus n'a jamais existé historiquement. Et Jésus, c'est un prophète dont les Juifs disaient qu'il viendrait et dont les chrétiens ont dit qu'il était venu. Les Juifs disent, un jour le prophète viendra, il fera ceci, il sera cela, il se comportera comme ceci, il se comportera comme cela. Et puis vous avez une toute petite secte qui, elle, dit un jour, le prophète n'est pas à venir, il est déjà venu. Il est venu et il a dit ceci, il a fait cela, il s'est comporté comme ceci, il s'est comporté comme cela. Et on a fabriqué Jésus qui n'a pas d'existence historique. Et puis par la suite, on a cristallisé sur Jésus des histoires. Marie, Joseph, le bœuf, l'âne, les rois mages, Gaspard, Melchior, Balthazar, vous connaissez l'histoire, c'est l'histoire sainte qu'on nous a raconté comme ça, et ça s'est cristallisé pendant des siècles. Donc Jésus, c'est lui-même, on va dire zéro de notre ère. Et Constantin, qui est un empereur du début du IVe siècle, lui décide qu'il va donner de la chair à ce concept. Et donc, on trouve, comme par hasard, la croix, les épines, le lieu où il a été crucifié, on retrouve plein de choses, c'est sa mère qui s'appelle Hélène, qui fait tout ce voyage en Palestine, et qui invente toute la chair qu'on va mettre autour de Jésus. Donc je n'entre pas dans le détail, juste pour dire que ce Jésus-là, c'est celui dont on nous dit qu'il faut l'imiter, du verbe imiter. On a été éduqué dans le christianisme. Si on ne l'a pas été, on vit dans une civilisation qui est chrétienne, et qui est absolument imbibée, imprégnée de ce genre de choses. Jésus, c'est donc un concept. C'est donc un corps incorporel. C'est donc un corps qui n'a pas de corps. Jésus, quand il mange, dans le Nouveau Testament, ne mange que du symbole. Il mange du pain, parce que c'est le levain de l'Église qui va venir. Il boit du vin, parce que ça annonce le sang qui va couler. Et puis il mange du poisson, parce qu'en grec, ictus, c'est krestos, une homophonie, un sens dans l'audition qui est à peu près semblable. Et donc à chaque fois, Jésus ne mange que ça. Si c'était un homme, si ça avait été un homme, il aurait mangé des loukoums. Il aurait mangé ce qu'on mangeait à l'époque. Il aurait mangé du mouton grillé. Il aurait mangé tout ce qu'un palestinien de l'époque mange. Or, dans le Nouveau Testament, il n'y a trace que de nourriture symbolique. Jésus n'a pas de sexualité. Jésus n'est pas connu pour avoir une petite amie. On fait savoir qu'il a pu aimer Marie-Madeleine, mais on ne sait pas jusqu'où c'est allé, mais sûrement pas jusqu'à la consommation de l'acte sexuel. Il ne l'a pas connu bibliquement, on dira. Il se fait qu'il ne rit pas non plus, Jésus. Il n'y a pas de rire de Jésus. Il n'y a pas de défecation. Il n'y a rien de ce qui montre que le corps est un corps, chez Jésus. Et puis Jésus devient le Christ, c'est-à-dire qu'on le crucifie. Et puis vous connaissez l'histoire, la couronne d'épines, la lance dans le flanc, le sang qui sort, et puis une mort. Et puis une résurrection avec une invisibilité par la suite. Et on nous dit, Jésus, c'est ça, c'est le corps d'un ange. Et puis en même temps, c'est le corps d'un mort. Les jésuites avaient cette formule, « Perindea cadaver », c'est-à-dire ressemblent à un cadavre. Et d'une certaine manière, le christianisme, pendant 20 siècles, nous a dit, il faut ressembler à des cadavres. Pas de corps, pas de désir, pas de passion, pas de pulsion, pas de sexualité. Rien comme sexualité, rien du tout, ce serait idéal, nous dit Saint-Paul. Mais on ne peut pas faire comme ça dans l'idéal et dans l'absolu, on est dans le relatif, donc la sexualité, c'est uniquement pour procréer. Pour le reste, c'est négatif, ce n'est pas bien la sexualité. Ça vous vaudra le péché, l'enfer, la damnation, etc. Ça, c'est ce qu'on nous invite à imiter, nous les hommes. Vous, les femmes, c'est presque pire, on vous demande d'être vierge et mère, les deux en même temps, parce que Marie est vierge, mais elle est enceinte, et puis elle accouche au bout de neuf mois. Ce n'est pas quelque chose de symbolique, elle aurait pu accoucher le lendemain, on n'est pas contre un peu de mystère dans le Nouveau Testament, donc elle aurait très bien pu accoucher illico de Jésus. Non, pas du tout. Dans les textes, il est dit qu'elle accouche au bout de neuf mois. Pas douze, pas deux ou trois, non, neuf. C'est-à-dire qu'on dit qu'il y a aussi une incarnation de ce côté-là. Et donc on nous dit, voilà, le corps chrétien, c'est ça. Pour les hommes, l'imitation d'un ange, sans sexe. L'imitation d'un mort, sans sexe aussi. Et puis pour les femmes, l'imitation d'une vierge, sans sexe aussi, mais qui tâchera quand même de faire des enfants. C'est ça le corps judéo-chrétien. C'est-à-dire, c'est un corps qui n'existe pas. C'est un corps idéalisé. C'est une fiction. Cette fiction-là, on nous dit qu'elle est fabriquée en deux temps. Et ça, c'est un vieil héritage. On nous dit, il y a la pensée qui arrive comme ça d'un seul coup en Grèce. Il n'y a pas d'explication, mais il y a un miracle de la pensée. Et d'un seul coup, il y a des présocratiques. Puis la philosophie commence en Occident, etc. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Philosophes présocratiques, ils ont voyagé beaucoup plus que nous. Et beaucoup mieux que nous. Nous, on prend l'avion, on s'en va quelque part. Et puis on fait ce qu'on a à faire. Puis on repart et on n'a rien vu. Eux, ils voyageaient avec des bateaux, avec des voyageurs, avec des commerçants. Et ils parlaient, ils écoutaient, etc. Ils sont allés en Chine. Ils sont allés en Inde, notamment. Et ils sont allés voir ceux qu'on appelait des gymnosophistes. Les gymnosophistes sont des sages nus. C'est-à-dire, quand vous y allez aujourd'hui, en Inde, vous allez à Benares et vous les verrez. Ce sont ce qu'on appelle des saddous parfaits qui sont nus et qui sont dans le Gangeon. Et qui sont là dans cette idée que le corps n'est rien. Il faut le mépriser. Mais que seule l'âme compte. Cette idée d'un corps en deux temps, le corps et l'âme, la chair et l'esprit, c'est une idée qui n'est pas partout présente sur la planète. Il y a des civilisations dans lesquelles le corps est moniste, c'est-à-dire un et un seul. Là, on nous dit que le corps est dualiste. Vous avez une partie corporelle, elle est détestable. Et une partie qui est spirituelle, elle est extraordinaire. Elle est immatérielle, mais elle est extraordinaire. Parce que c'est ce qui nous rapproche de Dieu. Si nous voulons avoir un contact avec Dieu, ça n'est pas avec le corps qu'on pourra obtenir ce contact. C'est avec l'âme qui est immatérielle. Parce que cette antimatière, cette contre-matière, est constituée d'une certaine manière de la même matière que celle de Dieu. Matière immatérielle. Et ce corps, on dit qu'il est animé par, effectivement, une âme immatérielle. Donc, le corps est judéo-chrétien parce qu'il est double, il est schizophrène, il est coupé en deux. Mais il est aussi, le corps judéo-chrétien, pêcheur. On nous fait savoir qu'il y a un péché originel. Vous connaissez l'histoire, le péché originel, c'est Adam et Ève qui se retrouvent dans le paradis. Et Dieu qui fait savoir qu'on peut tout faire dans le paradis, sauf goûter du fruit, de l'arbre, de la connaissance. Il ne dit pas manger la pomme. Ça n'existe pas, manger la pomme dans la Genèse. C'est goûter du fruit, de l'arbre, de la connaissance. C'est une métaphore, bien sûr. Ce n'est pas un pommier. Ce n'est pas un arbre. C'est une façon de dire, tu ne chercheras pas à savoir. Parce que si tu sais, ce que tu sauras sera terrible. Et de fait, Ève dit, moi j'ai envie de savoir. Et elle fait manger le fruit défendu à Adam. La preuve, il nous en reste des traces. On a un pomme d'Adam. Et depuis, il y a le péché originel. Alors le péché originel, a priori, c'était une faute intellectuelle, philosophique. En gros, on disait, il y a péché quand vous cherchez à savoir et que vous ne vous contentez pas d'obéir. Et puis, on va corporiser le péché originel. Le péché originel n'est pas d'avoir voulu savoir. Mais le péché originel, à partir de saint Augustin, devient sexuel. Comment se transmet le péché originel ? Vous pouvez dire, moi, c'est Adam, et puis Ève, c'est leur affaire. Moi, je ne suis pas responsable. Même si je descends de tous ces gens-là, c'est quand même étonnant de me faire payer à moi une faute dont je ne suis ni responsable ni coupable. Et comment pourrais-je être responsable de quelque chose que je n'aurais pas commis personnellement, ou coupable de quelque chose qui a été commis par de lointains ancêtres ? Et on nous dit, la transmission, elle est corporelle, ça passe par le sperme. Saint Augustin nous dit, voilà, ce n'est pas compliqué, c'est le sperme qui transmet le péché originel. Ça n'est donc pas une métaphore. Mais on est dans une réalité qui fait que le corps, d'un seul coup, devient pécheur. Le corps est pécamineux, comme on dit dans le langage du catholicisme. C'est-à-dire que le corps judéo-chrétien, vous voyez donc à quoi il ressemble. C'est un corps pécheur, c'est un corps dont on vous dit qu'il ne doit avoir ni désir, ni passion, ni plaisir, qu'il ne doit avoir aucune sexualité, si ce n'est une sexualité indexée sur la reproduction. Et c'est ce corps qui va être fabriqué pendant 1500 ans. On pourrait faire l'histoire de la fabrication de ce corps-là, puis l'histoire du démontage de ce corps-là, parce qu'il est bien évident que dans notre société qui est presque post-chrétienne, du moins qui ne prend plus son avis du côté du christianisme, y compris sur le terrain corporel, l'avortement, la contraception, par exemple, la procréation médicale moins existée. Enfin, on voit très bien que toutes ces propositions modernes, nouvelles, révolutionnaires, sur le terrain de la médecine, ce sont des propositions qui n'agraient pas au pape, au Vatican et au christianisme. Ce corps faustien, il est exactement le contraire de ce corps judéo-chrétien. J'ouvre une parenthèse pour dire que, vous êtes des praticiens, donc ça doit vous arriver, mais que chacun le sait, aujourd'hui, il existe des musulmans qui interdisent à des médecins hommes d'examiner le corps de leur propre épouse, de leur femme, parce qu'ils estiment effectivement qu'il y a un corps qui n'est pas notre corps. Nous avons laïcisé le corps et nous pouvons imaginer qu'un gynécologue n'est pas un oxydé sexuel, qui fait juste son travail, mais d'autres pensent que non, qu'il n'est pas possible que les mains d'un homme puissent toucher le corps d'une femme, même et surtout s'il s'agit d'une histoire exclusivement médicale. Il n'est pas possible ou il n'est pas pensable. Donc on voit bien qu'il y a aussi un corps musulman, comme il y a un corps shintoïste au Japon, comme il y a des corps confucéens, comme il y a des corps juifs, aussi, qui ne soient pas judéo-chrétiens. On voit bien qu'il y a une civilisation derrière le corps et que ce corps que vous abordez au quotidien, pour une grippe, une angine, etc., c'est un corps qui a été fabriqué par le christianisme. C'est parce qu'on a pensé qu'il y avait un dualisme dans cette aventure, un corps et une âme, qu'on est allé très loin dans ce qui est devenu la médecine psychosomatique. On sait très bien aujourd'hui que le freudisme fait la loi, y compris chez les non-freudiens. Les gens ne sont pas freudiens, on n'a pas forcément lu Freud, comme nombre de psychanalystes d'ailleurs, mais estiment que l'inconscient existe, que cet inconscient, il est métapsychologique, et qu'il est déterminant sur le métabolisme corporel. Freud dit partout que cet inconscient n'a pas de réalité matérielle, qu'il est immatériel. Il invente même un concept qui est la métapsychologie. La psychologie, c'est déjà de l'âme, mais vous êtes au-delà de l'âme. Et Freud ne dit nulle part que l'inconscient aurait un substrat matériel. Nulle part. Il dit même très exactement le contraire. L'inconscient est immatériel. Il deviendra chez Lacan métaphorique. Il se fait qu'aujourd'hui, quand je dis « nous sommes dans une logique de corps judéo-chrétien », il y a le péché, il y a sa sexualisation par saint Augustin, mais il y a aussi l'idée qu'avec Freud, on a fabriqué ce corps dont on dit qu'il est porteur d'un inconscient qui, peu ou prou, joue le rôle que jouait jadis l'âme. Combien de gens estiment aujourd'hui que si on a un problème d'angine, ça a quelque chose à voir avec le fait qu'on a du mal à s'exprimer, que quelque chose nous est resté en travers de la gorge, que si on fait un infarctus, c'est parce qu'on a des problèmes de cœur, mais on a des problèmes parce qu'on aime trois femmes en même temps et qu'on ne sait pas trop régler le problème, et d'un seul coup, comme par hasard, on ferait un infarctus. J'ai même eu une amie un jour qui est partie à la retraite, institutrice, et qui s'est mise à boiter, elle avait un problème à son genou, et elle s'est mise à dire « oui, mais c'est normal, genou, genou, J-E, trait d'union, nous, mon problème, c'est moi et les autres. Je pars à la retraite, donc c'est ma relation à autrui qui est problématique avec ce genou. Voilà pourquoi j'ai un problème de genou. » Donc effectivement, la médecine dont on dit qu'elle est psychosomatique, elle fait quand même un peu songer à celle de Molière. On est dans des vraies logiques de diaphorus, dans cette configuration-là. Il existe un système neurovégétatif dont on ne parle pas. Il y a des médecins pour tout, pour toutes les parties du corps, mais ce système neurovégétatif n'a pas son médecin. Il y a une espèce d'invisibilité, qui est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Si vous avez un problème d'œil, vous avez l'ophtalmo, si vous avez un problème de peau, vous avez le dermatose, si vous avez un problème de cœur, vous avez le cardiologue, etc., vous avez même le proctologue. Tous les lieux du corps ont leurs spécialistes, et ce système neurovégétatif qui rend possible l'homéostasie du corps, c'est-à-dire qui fait que le corps est ce qu'il est, et pas autre chose, qui fait que le corps survit, que le corps s'effondre, que le corps disparaît, que le corps vieillit, que le corps souffre, etc., etc. Il n'a pas son spécialiste. Parce que nous avons des médecins formés par le judéo-christianisme, par l'esprit du judéo-christianisme, mais formés aussi par l'esprit du freudisme, plutôt que de dire qu'il y a quelque chose à voir de ce côté-là, parce que l'essentiel s'y joue, on préfère dire que ça n'existe pas, pas vu, pas pris. On ne sait pas comment ça marche, c'est là, mais on n'en a pas le souci. Or, il faudrait repenser dans des catégories qui sont des catégories presque post-occidentales. Je m'explique. Il y a, en France, une façon de faire de la philosophie qui n'est pas du tout la même que dans les pays anglo-saxons et encore moins aux États-Unis. En France, on a des débats sur des idées. La République, majuscule. Liberté, égalité, fraternité, majuscule. Et tous les gens qui aiment la liberté l'adorent tant que c'est la leur. Si c'est la liberté des autres, ils aiment beaucoup moins. La fraternité, ils sont pour, mais avec les gens qui pensent comme eux. S'il s'agit d'être fraternel avec les gens qui ne sont pas comme nous, c'est quand même là que ça commence, la fraternité avec les gens qui ne nous ressemblent pas, sinon il n'y a pas d'obligation à aimer ceux qu'on aime naturellement, eh bien on voit effectivement qu'il y a des problèmes. Parce que nous sommes dans une logique idéaliste. Nous vénérons beaucoup plus les idées que la réalité. J'ouvre une parenthèse sur Michel Foucault, dont vous connaissez le travail sur l'histoire de la folie. Foucault n'a jamais rencontré un fou. Peut-être lui, c'était autre chose. Mais il y a effectivement, autobiographiquement parlant, des choses à dire sur la folie de Michel Foucault. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Foucault ? Il a travaillé sur les archives qui disaient la folie. Et ça, c'est très français. C'est-à-dire qu'on fait un livre, une grosse thèse très épaisse sur la folie, sur l'histoire de la folie, mais on ne s'intéresse pas à la folie, on s'intéresse aux archives qui disent la folie. Mais tout n'est pas dans les archives. Tout n'est pas dans les textes. Ce n'est pas parce que ça n'a pas été écrit que ça n'a pas eu lieu. Ce qui a eu lieu, mais qui n'a pas été écrit, si ça n'a pas eu de témoin, ça a existé tout de même. Donc effectivement, quand il y a témoignage, qu'il y a quelque chose d'écrit, c'est que peut-être déjà, il y avait motif à retenir ce qu'on a consigné par écrit. Ça veut dire effectivement qu'on se trompe en France en pensant qu'il faudrait disserter sur des idées ou qu'il faudrait disserter sur les archives qui disent le réel, beaucoup plus que sur le réel. On voit aujourd'hui d'ailleurs ce vers quoi on va. On est dans une espèce d'effacement du corps. Et l'époque... Moi, j'ai eu un vieux médecin quand j'étais jeune. Quand j'ai fait cet infarctus, mon médecin avait été formé par des médecins du 19e. Il me disait, mais nous, on avait appris à goûter les urines. Quand on dit croque-mort, ce n'est pas par hasard. Le croque-mort est celui qui croquait vraiment le mort pour savoir s'il était vraiment mort. Aujourd'hui, je ne pense pas que vous avez appris à goûter les urines. Et si vous en veniez à goûter l'urine de votre patient, je pense que vous auriez tout de suite un papier dans Le Monde ou dans Libération pour expliquer que vous êtes un pervers sexuel. Libé dirait que c'est génial. Et puis, etc. Mais ça ne se fait plus. Pour quelle raison ? Parce que vous vous occupez moins du corps que de l'archive qui dira le corps. Moi, quand je vois mon médecin, il ne me regarde pas. Il regarde mes résultats d'analyse. Il regarde des papiers. Et puis, il y a des chiffres. Elle me dit, les chiffres sont bons. Je dis, mais regarde-moi dans les yeux. Et comment je vais, moi ? Il me dit, les chiffres, ça va, les chiffres au-dessus de ceci, en dessous de cela. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut rien dire. Tu es en train de m'expliquer qu'il y a effectivement des chiffres en gras. Ce ne sont pas les bons chiffres. Et puis, les autres, en maigre, on dira, qui sont, eux, les bons chiffres. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Nous ne sommes pas réductibles aux archives qui nous disent. Et on est si peu réductibles aux archives qui nous disent que nous sommes très exactement le contraire de ce que les archives disent de nous. Nous sommes un corps. Et nous sommes une âme, mais cette âme n'est pas immatérielle. Cette âme est matérielle. De sorte qu'un corps faustien, c'est un corps qui se trouve rematérialisé. C'est un corps qu'on reprend dans sa totalité. La chair, telle qu'elle est. Mais il n'y a que de la chair. Ça ne veut pas dire qu'il faut être bêtement matérialiste. Si le matérialisme était bête, ce n'est pas compliqué. Il suffirait de reprendre la totalité des cellules qui constituent un corps, de disposer d'un shaker, de secouer, et on devrait avoir un corps. Ça ne se passe pas comme ça. Parce qu'il y a eu encore, pendant des années, des siècles même, on y est encore sur ce sujet-là, des oppositions philosophiques, qui sont très françaises, en ce sens, entre tenant d'un vitalisme et tenant d'un matérialisme. Ça se joue au XVIIIe, avec des gens comme Bordeaux, Deleuze, pas Gilles, mais un autre, et quelques autres, médecine de Montpellier, l'école de Montpellier, qui sont des gens qui réfléchissent sur cette idée que quand on a fait la somme de la matière qui constituait un individu, on n'a pas fait l'individu. Un individu, c'est la somme de la matière qui se constitue plus quelque chose d'autre. La vie. Ils appellent ça la vie. Alors Bichard dira un petit peu plus tard, vous vous en souvenez, la vie, c'est l'ensemble des forces qui résistent à la mort. Ce n'est pas si faux que ça, comme définition, ça me paraît assez juste, mais il se fait que, effectivement, les vitalistes ont dit la vie existe et elle n'est pas réductible à la matière qui la constitue. Sans matière, pas de vie, mais la vie, c'est autre chose que la somme des matières ou des atomes qui constituent la matière. Et puis, en face, on avait une école plutôt mécaniste, la Métrie, au XVIIIe siècle, qui écrit L'homme-machine, qui a lu Descartes. C'est un cartésianisme qui se manifeste dans le travail de la Métrie. Et la Métrie dit qu'il n'y a que de la matière. Et Diderot dirait « diversement modifié ». C'est-à-dire qu'il y a une matière et cette diversification multiple fait qu'elle va donner un organe plutôt qu'un autre. Diderot, par exemple, dit « il n'y a pas cinq sens. Il y a un sens qui est le toucher. » Et ce sens qui est le toucher, il va se modifier parce qu'on touche les sons avec l'oreille. On touche les images avec l'œil. On touche les parfums avec le nez. Mais c'est toujours la même chose. Monisme contre dualisme. Monisme, il n'y a qu'un corps. Contre dualisme, il y a deux instances. Et ce débat empoisonne, d'une certaine manière, la question de la philosophie médicale, l'épistémologie de la médecine, parce qu'on n'a pas à choisir entre vitalisme et matérialisme. Le débat a été piégé au XVIIIe siècle parce qu'on nous a dit « le vitalisme qui nous met en avant la vie, c'est extraordinaire, c'est quelque chose qui nous échappe. » Les catholiques se sont engouffrés dans cette affaire. Les catholiques étaient vitalistes. Les matérialistes nous disent « il n'y a pas d'âme. » Ou s'il y a une âme, elle est exclusivement matérielle. Les matérialistes se sont engouffrés dans l'affaire. Et ils sont souvent, sinon athées, et du moins déistes, donc plutôt anti-catholiques. Et on est resté sur ça. On est resté sur ce schéma, vitalisme d'un côté, et ça fait l'affaire de la droite, pour aller vite, de la droite catholique, contre matérialisme, qui ferait l'affaire plutôt de la gauche matérialiste, athée, déiste ou laïque. Il faut repenser ces deux concepts-là en se disant qu'il faut en finir avec un corps schizophrénique, au sens étymologique, c'est-à-dire un corps coupé en deux. Il n'y a pas de corps coupé en deux. Le corps, c'est de l'âme. Et l'âme, c'est du corps. Spinoza disait au XVIIe siècle que l'âme, c'est ce qui enveloppe le corps. On voit bien que ça n'a pas grand-chose à voir avec une âme immatérielle. On voit bien que l'âme, la vie, et un certain nombre de concepts de ce type-là, sont des façons particulières de dire ce dont je disais tout à l'heure qu'il relevait du système neuro-végétatif. C'est une chose impossible à saisir et qu'on ne saisira pas tant qu'on n'ira pas voir à quoi ça ressemble. Tant qu'on n'ira pas voir quels sont ses organes, quelles sont ses fonctions. Y a-t-il une visibilité ? Ce n'est pas organiser la visibilité du système neuro-végétatif tout en sachant qu'il existe et qu'il produit des effets. C'est un petit peu comme Dieu. On sait qu'il produit des effets, mais on ne le voit jamais. Et pourtant, il est. Il me semble que si on veut en finir avec le corps judéo-chrétien, il faut aller voir de ce côté-là, c'est-à-dire un vitalisme qui n'oublie pas le matérialisme, un matérialisme qui n'oublie pas le vitalisme et qu'il soit susceptible d'aller voir ce qui, dans le corps, fait le corps. Parce qu'assez probablement, on pourra résoudre à ce moment-là la question de l'effet placebo, qui n'est pas rien. Le fait d'aller chez le médecin, le fait déjà d'avoir obtenu rendez-vous chez le médecin. On ne va pas bien, on appelle le médecin qui dit je vais passer, ça va mieux. Il s'est déjà passé quelque chose parce que la parole soigne. C'est vieux comme le monde. Ce n'est pas un affreux d'en fait commerce avec toute la bainbloterie qui est la sienne, mais c'est aussi vieux que Socrate. Il y a un philosophe sophiste. Sophistes, à l'époque, sont des gens qui enseignent, qui se font payer pour donner des leçons parce qu'ils viennent du peuple et ils sont des gens modestes, donc ils ont besoin de vivre. Ce n'est pas du tout par vénalité. Et Antiphon d'Athènes dit, dès cette époque-là, qu'on peut soigner par le verbe. On peut aussi tuer par le verbe. On le sait très bien. J'ai accompagné ma compagne pendant 13 ans dans un cancer et il est décédé. J'ai rencontré des médecins qui peuvent sauver avec des mots, qui peuvent tuer avec des mots, qui peuvent balancer des informations qui sont mortelles. Et donc, on sait très bien que ça commence là aussi, le corps faustien. C'est-à-dire savoir que la relation qu'on a avec son patient est une relation humaine. C'est triste d'avoir à le dire. On a affaire, non pas à des archives qui disent un homme, mais à un homme. On n'a pas affaire à des idées qui constituent ces notes, mais à cette réalité de l'homme. Et on sait très bien qu'on peut annoncer des choses qui produiront des effets. C'est ce qu'un linguiste qui s'appelle Austin appelle le performatif. Il dit ça dans un livre qui s'appelle « Quand dire, c'est faire ». Et si vous êtes marié, c'est souvent le cas de tout le monde, ou de la plupart, ou divorcé, c'est le cas aussi de la plupart, mais vous savez très bien, oui, absolument, que le jour où le prêtre, si vous croyez en Dieu, Homer, si vous êtes allé le voir, dit « Je vous déclare mari et femme », ça y est, vous êtes marié. » Eh bien, c'est ça, quelque chose de performatif. Quand vous dites, ça advient. Vous avez dit « Je te baptise » au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous êtes baptisés. Vous avez dit « Je vous déclare mari et femme », vous êtes mariés. « Je vous déclare démariés », vous êtes divorcés, etc. Vous êtes divorcés. Eh bien, vous êtes tous, nous le sommes, bien sûr, mais vous, en tant que médecin, vous êtes les maîtres du performatif. Vous devez savoir que dans le langage, vous avez les moyens d'agir sur le corps. Il y a des mots qui sauvent, il y a des mots qui tuent. Pas seulement. C'est bien que quelqu'un qui est dans un cancer en phase terminale, on peut avoir un certain nombre de mots, ils ne sauveront pas s'il est écrit que de toute façon, c'est terminé. Mais il y a, avec les mots, la possibilité d'intervenir sur l'être même de l'être et faire de telle sorte qu'assez probablement, c'est une hypothèse que je vous soumets, c'est vous qui êtes dans l'empirique, qui produit des effets sur le corps. Et on sait très bien qu'on peut agir sur le corps. Le chamanisme, c'est ça. Quand vous avez dit que vous pouvez faire ceci, vous pouvez faire cela, etc., vous avez rendu possible la possibilité, même, chez le personnage à qui vous aurez dit ce genre de choses. Donc, ne jamais oublier ce qu'est la médecine. Elle a été très bien définie par un médecin qui était aussi un agrégé de philosophie, Georges Canguilhem, qui a aussi réfléchi sur la question du vitalisme. Et Canguilhem, qui a été un médecin, un praticien et un agrégé de philosophie, disait « La médecine est un art au carrefour de plusieurs sciences. » Un art au carrefour de plusieurs sciences. Donc, la science, c'est bien, mais n'oubliez pas l'art. La science, c'est une chose. Effectivement, on peut très bien se cacher derrière la science, on peut très bien se cacher derrière les chiffres, on peut très bien se cacher derrière des radios, des documents, des archives qui disent lettres. Et quand on n'aura le souci que de l'archive qui dit lettres, on n'aura pas le souci de lettres. On sait très bien, donc qu'on peut faire l'essentiel de son travail, non pas dans la partie « La médecine est un art au carrefour de plusieurs sciences », dans la partie du moins « Carrefour de plusieurs sciences », mais dans la série « Art ». Art, c'est deux choses. C'est une technique, l'art, à l'origine, étymologiquement. Donc, c'est l'art de faire des sabots, c'est l'art de construire une maison, c'est l'art de l'artisan, celui qui est capable de fabriquer. Puis, par la suite, c'est devenu, effectivement, l'œuvre d'art avec la signature. La signature est tardive dans l'art. On a plein d'œuvres qui ne sont pas signées, les cathédrales ne le sont pas. Et il y a un moment, effectivement, où on a la signature et où on a la naissance de l'artiste. L'artiste, c'est un voyant. Et c'est un voyant au sens de Rimbaud. Je vous renvoie au poème de Rimbaud où il parle, ça s'appelle « La lettre au voyant », c'est une lettre qu'il envoie à son professeur, et où il explique, et je le crois, que les artistes sont des gens qui ont un temps d'avance, une vision d'avance. Les musiciens entendent le bruit que fera le monde quelques temps plus tard. Les poètes versifient le monde tel qu'il apparaîtra quelques temps plus tard. Les romanciers voient le monde ici et maintenant tel qu'il sera bientôt. On le renvoie à Houellebecq et, par exemple, à son dernier livre. Il y a, chez les artistes, cette hypersensibilité qui a plus à voir avec le système neuro-végétatif qu'avec la raison raisonnable et raisonnante. C'est de l'intuition. Ce vieux médecin que j'ai eu et qui a diagnostiqué un infarctus alors que j'avais mangé une omelette aux champignons la veille, il aurait pu dire « Ah, vous avez une jolie diarrhée à cause des champignons » et puis voilà, puis le soir, j'étais mort. Lui, il me disait « Mais moi, j'ai soigné longtemps avec les odeurs. » Il me dit « Mais je vais rentrer dans une pièce, je sentais la pathologie. J'avais à peine besoin d'ausculter, je savais déjà plein de choses. » Il y a des odeurs, il était capable de les distinguer. Nous avons eu cette formidable capacité de sentir, à tous les sens du terme, sentir au sens physiologique, mais sentir, ressentir, c'est-à-dire percevoir. Vous le savez, nous avons une possibilité de percevoir de manière olfactive. Eh bien, ce qui nous permet de percevoir, si nous le mettons sur une surface, ça occupe la tête d'une épingle. Si vous faites la même chose avec un chien, ça occupe une surface de terrain de football. C'est-à-dire, effectivement, que vous pouvez ajouter un tout petit peu plus, deux fois l'épingle, si vous voulez, ce sera le double, ce ne sera pas beaucoup par rapport au chien, mais vous aurez des gens qui seront capables de sentir, donc de ressentir. J'ai un ami chirurgien qui a fait une thèse de philo en chirurgie et qui me disait de temps en temps quand on fait le geste chirurgical, eh bien, c'est délimité et puis quand on fait le geste, eh bien, on va un peu au-delà, on déborde. Et il me dit, on déborde. Et puis il me dit, on ne sait pas pourquoi on le fait, on a l'impression qu'on commet une erreur. On me dit, bon, ce n'est pas très grave. Et puis après, sur les radios, on s'aperçoit que ça n'est pas une erreur. On a très précisément enlevé ce qu'il fallait enlever aussi, mais qu'on n'avait pas vu, mais qui avait été ressenti. Il y a toute cette part irrationnelle qui n'est pas déraisonnable, qui a disparu aujourd'hui parce qu'on est dans une logique ultra-scientifique, ultra-matérialiste, où on pense qu'un individu, vous ne saurez véritablement ce qu'il est que quand vous lui aurez pompé des humeurs, quand vous aurez analysé ces humeurs, quand vous l'aurez fait passer dans un scanner, que vous aurez obtenu des images et que vous l'aurez mis à distance. On met à distance ce corps-là et puis on demande des informations qui sont des informations à partir desquelles on va donner un diagnostic ou établir un diagnostic. Pendant très longtemps, j'allais avec ma compagne et qu'on se retrouvait dans le bureau du cancérologue, il passait l'essentiel de son temps à regarder l'écran sur lequel il avait ces informations. Il ne nous regardait pas. Il regardait l'information, il commentait les informations. Il disait qu'il y avait eu ce chiffre-là avant, ce chiffre-là avait évolué comme ceci, ça ne voulait dire que ça. Mais peut-être ça voulait dire autre chose aussi. Ça pouvait peut-être aussi dire ça, mais on n'était pas très sûr que, etc. Je pense que sinon le performatif, il avait regardé en face de ma compagne, il aurait obtenu d'autres résultats. Je ne dis pas, entendons-nous bien, qu'on guérit des cancers en disant aux gens qu'ils vont guérir d'un cancer du simple fait que, logique performative, on le leur aura dit. Je dis juste, et souvenez-vous, j'ai parlé de diaphorus, je dis juste qu'à un moment donné, on ne sera probablement plus là pour s'en apercevoir, mais on découvrira effectivement que la parole est une molécule, que les paroles sont des molécules et que les paroles moléculaires agissent sur des molécules corporelles. Qu'il y a donc chez vous une dimension scientifique, c'est évident, qu'il y a une dimension chamanique, j'y crois, et qu'il y a une dimension d'artiste, j'y crois encore plus. Voilà pourquoi certains ont du talent et d'autres n'en ont pas. Pourquoi des gens passent à côté de diagnostics pendant que d'autres les voient immédiatement, que des médecins étaient capables de sentir, de goûter, de toucher, parce qu'il fallait regarder, il fallait humer, il fallait regarder la texture d'une peau, il fallait sentir l'odeur dans la pièce, il fallait regarder les cheveux ou toucher les cheveux pour découvrir un certain nombre d'informations, justement parce que c'est le corps réel qu'il faut soigner. Ce n'est pas l'idée du corps, ce n'est pas le corps judéo-chrétien, ce n'est pas le corps qui serait d'abord une âme et ensuite une enveloppe. Non, c'est un corps total, c'est un corps global et c'est un corps entier. En ce sens, un corps faustien est possible, simplement si on prend les informations scientifiques pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire l'équivalent des sondages dans les périodes d'élection. Ce n'est pas rien, ce n'est pas tout, ça indique, il n'est pas question de dire jetons à la poubelle les chiffres qui vous sont donnés et puis devenons magnétiseurs, ce n'est pas ce que je dis, mais je dis qu'on peut faire un pas en direction de l'artiste. Vous pouvez, vous devez faire un pas en direction de l'artiste qu'il y a en vous et qu'on n'a pas sollicité, qu'on a même plutôt invité à se taire. On lui a dit vous n'êtes pas des artistes, vous êtes des médecins, donc voilà pourquoi vous avez fait une formation où on a exigé de vous que vous soyez des mathématiciens, que vous soyez dans les sciences dont on dit qu'elles sont dures. Alors que parfois, il suffirait de faire écouter une sonate de Beethoven interprétée par quatre personnes et de demander que chacun nous explique en quoi les interprétations diffèrent. Parce que ça vous obligerait pour le coup non pas à dire ce que disent les livres, mais à écouter, mais à faire confiance à votre propre corps, c'est-à-dire de dire je vais bien être obligé d'écouter. Un piano, une même sonate, quatre interprètes, vous écoutez les quatre interprètes et on vous dit vous allez juger là-dessus. Le premier joue comment ? Le deuxième ? Le troisième ? Le quatrième ? Quelle est la différence entre le premier et le dernier ? Qu'avez-vous pensé de ce mouvement-là interprété ? Parce que d'un seul coup, il va falloir faire jouer son intelligence plutôt que sa mémoire. Quelle est la part d'intelligence dans la formation des médecins ? Vous le savez mieux que moi. Quelle est la part de la mémoire dans la formation des médecins ? Quelle est la part de la science ? Quelle est la part de l'art ? Pas de l'art au sens arse, technique. Le beau geste, ce qu'il faut faire, on a tel type de symptômes, on dit paf, 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 ça doit être ça, puis on passe à ça, tout en sachant très bien que la plupart du temps, ce que vous faites, la nature le fait mieux. Moi, comme un médecin qui est un très bon copain, en demeurant, il vient et me dit tu as ceci, tu as cela, je te donne ceci, je te donne ça, je dis non, tu me donnes rien, il me dit mais tu prends bien ça, tel jour, telle heure, etc. Et puis dans cinq jours, ça va arrêter. Je dis, je te parie que si je ne prends rien dans cinq jours, ça s'arrête quand même. Parce que le corps fait le travail et après, on fait une erreur de causalité. On va prêter aux médecins, aux diagnostics, aux médicaments, un résultat que le corps aura obtenu lui-même. Alors après, il y a des choses qui font qu'on est obligé d'avoir recours, évidemment, aux médecins pour des choses lourdes, pour des choses essentielles, pour des choses majeures où il faut effectivement le bon diagnostic et des bons médicaments. Entendons-nous bien. Je ne fais pas l'éloge de la disparition de médicaments, je ne fais pas l'éloge de la disparition du diagnostic, je ne fais pas l'éloge du rebouteux, mais je dis effectivement qu'il faut retenir les deux bouts, la science et l'art. C'est-à-dire la capacité à dire j'ai en face de moi un corps, c'est-à-dire une âme. Et cette âme, c'est la voie d'accès au corps. Elle n'est pas immatérielle, mais elle est la voie d'accès au corps. Je sais que vous avez trop de patients pour ça et que je le vois avec cet ami qui n'arrête pas, qui est sur les rotules, c'est nuit et jour, c'est tout le temps et il faut aller vite. Et vous avez des périodes, les rhumes, les angines, etc., les allergies et autres qui font qu'on n'a pas trop le temps de s'adresser à l'âme. Ça va beaucoup plus vite de s'adresser à l'archive qui dit le corps, beaucoup plus que de s'adresser au corps qui lui-même n'a pas besoin d'archive forcément. Parce qu'effectivement, il faut s'arrêter. Parce qu'il faut dire je prends mon temps, racontez-moi ce qui se passe, ce qui a lieu, etc. Et on le sait très bien de temps en temps que des pathologies du corps ne sont que des pathologies de l'âme, que grand nombre des pathologies du corps sont des pathologies de l'âme et qu'elles se soignent pour le coup avec le performatif et qu'elles ne se soignent pas avec les antibiotiques ou avec le sac de médicaments. Ma mère collectionne les sacs de médicaments et a l'impression que si elle rentre de chez le médecin avec aucun médicament, il n'est pas bon. Il ne m'a même pas pris l'attention, me dit-elle. Et je lui ai quand même donné, etc. Je dis, mais tu n'as pas forcément besoin de te prendre l'attention. Il peut se passer des choses autres qui font que tu n'as pas forcément besoin non plus d'une épicerie. Ramener de la pharmacie en disant, j'ai beaucoup de médicaments, je suis donc bien soigné et on s'occupe bien de moi. On écrira aussi un jour le rôle toxique, nocif et mortel des médicaments. Il y a des médicaments dont on nous dit qu'ils nous soignent et qu'ils sont là, qui sont faits pour nous tuer. Regardez la liste impressionnante des effets désirables. Impressionnante. Et vous vous soignez pour quelque chose dont peut-être la nature aurait fait son beurre en peu de temps et puis vous ingérez un certain nombre de choses et vous intoxiquez le corps. Parce qu'effectivement, tyrannie de la science, tyrannie de l'archive, tyrannie de ce qui s'est dit, tyrannie de la mémoire. C'est ce qu'on vous a enseigné, c'est ce qu'on vous a dit, c'est ce que les maîtres vous ont dit et c'est ce que vous diriez ou vous direz ou vous dites quand vous avez affaire à des gens à qui vous transmettez ce genre de savoir. Vous n'allez pas transmettre un autre savoir parce qu'il est difficile de transmettre des techniques qui supposent le savoir empirique, la sagesse empirique. Comment transmettons 30 ans d'expérience de médecin ? Comment est-ce que ça se transmet ? On transmet une clientèle, on transmet des savoir-faire, on transmet un certain nombre de trucs. Mais ce qu'on aura appris, et c'est pareil partout, c'est-à-dire le tour de main du cuisinier ou le geste du graveur ou ce genre de choses, on peut très bien, dans une logique initiatique, dire à celui qu'on aura prélevé, c'est la logique maçonnique théoriquement à l'origine au départ, on a élu celui-ci dont on a dit lui, je vais pouvoir lui transmettre mes secrets, mes techniques, mes savoirs parce que je l'estime digne. On peut le faire, mais comment on fait pour transmettre l'art ? La science, elle se transmet, l'art ne se transmet pas. Le savoir-faire, un certain type de savoir-faire se transmet, mais vous ne pouvez pas avoir l'expérience de celui qui voudrait vous la transmettre. Par définition, on sait très bien que l'expérience suppose l'accumulation du temps, l'exercice, et que ça ne se fera pas sans ça. Donc effectivement, ayez en tête, présent en tête, cette idée que la médecine, elle évoluera, elle évolue déjà, et que vous avez déjà, entre votre formation et aujourd'hui, découvert tout ce vers quoi elle va. Et l'intelligence, c'est ça, c'est mettre en perspective des points, comme ça, à priori, vous avez des points, puis vous les reliez, et puis vous reliez tous ces points, puis à un moment donné, vous apercevez que ce point dessine une figure, dessine une ligne, une ligne de force, une direction. Et ce sont des choses qu'on peut assez facilement voir, et ce vers quoi nous allons, ce n'est pas très beau. Je pense qu'on a devant nous des périodes qui sont assez catastrophiques, parce que ce qui advient, c'est le pire de ce que je vous dis. C'est-à-dire, on va de plus en plus vers la science, de moins en moins vers l'art, et ce trajet qui nous conduit vers un intégrisme de la science nous conduit du côté de la transgénèse. Le transhumanisme est, hélas, l'avenir. Le devenir, on dira, parce qu'il y a dans l'avenir quelque chose de relativement positif, mais le devenir de ce vers quoi nous allons. Nous ne sommes plus que des êtres archivés. Depuis le décodage du génome, nous savons qu'effectivement, nous pouvons intervenir. Et nous pouvons intervenir terriblement. Ça freine aujourd'hui, parce qu'il y a des comités d'éthique qui font le nécessaire pour que l'urgence soit de ne rien changer. On touche à rien. On ne bouge pas. Et puis, une mondialisation de la médecine. Si vous voulez, aujourd'hui, penser la médecine dans notre configuration judéo-chrétienne, c'est terminé. Parce que la médecine, désormais, se pense de manière planétaire. Ce que vous ne ferez pas pour des raisons morales, d'autres qui disposeront de la technique le feront pour des raisons financières. Et on le sait très bien. Vous pouvez très bien dire aujourd'hui, on ne fait pas, nous, ce genre de choses parce que déontologiquement, ce n'est pas possible. Déontologiquement, ce n'est pas pensable. Vous ne pouvez pas choisir le sexe de votre enfant. Vous ne pouvez pas choisir sa couleur d'yeux, sa couleur de cheveux, on le peut techniquement. Au nom de quoi ne le ferait-on pas réellement, matériellement ? Théoriquement, au nom de la morale. Mais que faire quand la morale judéo-chrétienne s'effondre ? Quand il n'y a plus de morale et qu'on vous dit éventuellement si vous ne le faites pas, vous, j'irai le faire faire ailleurs. On le voit bien aujourd'hui dans la logique de la procréation médicalement assistée pour les couples d'homosexuels. C'est interdit en France. Donc vous pouvez le faire ailleurs puisque des gens vous disent nous on peut. Et puis après, vous revenez à la question et que fait-on de cet enfant ? Quel est le statut juridique ? Quelle est l'identité de cet enfant qui arrive sur le territoire français ? Eh bien, il devient lui-même français puis l'affaire est réglée. C'est-à-dire, ce qui n'est pas possible en deçà des Pyrénées, comme dirait Pascal, est possible au-delà des Pyrénées. Et on le voit bien, cette question qui fonctionne là actuellement sur des cas comme cela fait la démonstration que la médecine rurale empirique qui supposait l'art disparaît au profit d'une médecine non plus urbaine mais planétaire qui, elle, est complètement libérale. Libérale au sens premier du terme, c'est-à-dire c'est le marché qui fait la loi. Ça n'est plus la morale. Ça n'est plus l'éthique. Ça n'est plus la question du bien ou du mal. C'est la question du c'est rentable ou c'est pas rentable. Et je voyais ce matin, en regardant les informations sur mon iPhone, qu'en Iran, il y a des endroits où on vend des organes et où les choses se font très simplement. Les gens écrivent leur nom, ils mettent leur numéro de téléphone sur un mur et puis mettent à vendre un rein. Et vous pouvez acheter un rein et vous avez l'hôpital qui va régler toutes ces choses-là. Si vous avez aujourd'hui de l'argent, vous pouvez très facilement acheter un rein là-bas. Vous pouvez même les acheter en Chine où on sait très bien qu'on va vous les amener sur mesure. On tue des prisonniers politiques en fonction des demandes d'organes. Vous demandez un rein et on vous dit pas de problème. On va zigouiller celui-ci et vous avez un marché parallèle. ça se fait. Si vous avez de l'argent, il n'y a pas de problème. On le sait très bien qu'il n'y a pas une médecine à deux vitesses, mais c'est pire que ça. Il y a une médecine à autant de vitesse qu'il y a de richesse. Le problème du transhumanisme, c'est ça. Je voyais l'autre jour à l'aéroport une une de l'Express avec Luc Ferry qui vient d'écrire un livre là-dessus et en disant nous vivrons jusqu'à 300 ans. D'abord, c'est faux. Ensuite, quand on regarde certains, on n'a pas forcément envie qui vivent si longtemps. Et puis, pour terminer, il aurait fallu dire pour être juste certains, vivons jusqu'à 300 ans. Et le plus grand nombre va crever rapidement. Parce que c'est ça le problème. C'est la planétarisation de la médecine au nom de la partie science et au détriment de la partie art. Parce que, dans une logique qui devient celle du marché, vous serez obligés de suivre. Vous serez obligés de faire ici ce qui se fait ailleurs. Nous résisterons peu de temps. Et on sait très bien aujourd'hui que Google, par exemple, est en train de travailler au poste humain. Vous avez à peine eu le temps de travailler sur de l'humain parce que vous avez travaillé sur un corps judéo-chrétien que vous allez travailler sur un corps post-humain. Ça n'aura pas duré longtemps, le corps humain. Et ce corps post-humain, c'est effectivement celui qu'on va fabriquer sur mesure. Le corps dont l'identité deviendra artefactuelle. L'artefact, c'est ce qu'on ajoute au corps pour l'augmenter. Quand on a trouvé, il y a des dentiers dans la préhistoire, du moins des prototypes, des gens qui ont bricolé l'équivalent de dents pour que l'ancien ou celui qui avait perdu ses dents puisse manger. Donc on le sait, la médecine, depuis toujours, c'est justement une contre-nature. C'est même une anti-nature. La nature veut que vous ayez perdu une dent, la culture fait qu'on vous en remet une. La nature fait que vous voyez de moins en moins bien, eh bien la culture fait qu'on va intervenir sur vos yeux. Il y a des lancettes qui permettent d'intervenir sur les yeux. C'est un matériel qu'on trouvait chez les Égyptiens. On opérait déjà la cataracte. Donc on intervient dans une logique d'anti-nature. Eh bien, cette intervention dans la logique de l'anti-nature, je fais un infarcus à 28 ans, on dit on va essayer de le sauver, et pour certains, hélas, pour d'autres, tant mieux, je suis encore là. Mais effectivement, il y avait la nature qui disait que c'était terminé. À une autre époque, eh bien, c'était terminé, Michel Onfray. On passait à autre chose. Donc on sait aujourd'hui que le destin de la médecine qui a toujours été l'anti-nature, voire la contre-nature, va être terriblement contre-nature. On va fabriquer, je ne sais quoi, mais l'ectogénèse, la possibilité de fabriquer des enfants en dehors d'un utérus qui est lui-même relié à un corps, parce qu'on aura probablement des utérus en dehors des corps, dissociés des corps. On aura la possibilité de produire sur mesure des êtres dont les identités seront à repenser. Il y a une anecdote concernant le bateau de Thésée. Thésée était un aérogrec, comme vous le savez. On a voulu conserver son bateau et puis il y avait des planches qui pourrissaient. Et au fur et à mesure, on changeait des planches. Une planche, une deuxième planche. Et puis à un moment donné, il n'y avait plus une seule planche du bateau de Thésée. Mais c'était toujours le bateau de Thésée. À partir de quand ça cesse d'être le bateau de Thésée ? Quand on enlève la première planche, quand on passe à la moitié des planches ou quand on a enlevé la dernière planche ? Question. Pour le corps, c'est exactement la même chose. On sait que la logique transhumaine va faire de telle sorte que dans cette hyper-médicalisation du corps qui ne deviendra qu'un objet, on pourra changer des pièces. Pièces détachées. On le fait. On grève des visages maintenant. Le professeur Lantieri fait ça très bien. J'avais écrit un texte il y a 15 ans sur ce sujet-là en disant que bien sûr qu'il fallait défendre la grève de visages, mais maintenant on est en train de faire de telle sorte que des tétraplégiques puissent envisager qu'ils ne le seront plus parce que les pontages neuronaux permettront de resolidariser le cerveau et le reste du corps. Ben voilà, l'affaire est réglée. Ça veut dire qu'on peut envisager assez rapidement des greffes de cerveau. Qu'est-ce que je suis ? Quelle est mon identité ? Si je perds une jambe, je reste moi. Si je perds deux jambes aussi, un bras, deux bras, c'est un peu amputé, mais enfin je veux dire que je reste Michel Onfray. J'ai un problème de cœur, on me met un autre cœur. J'ai un problème de vue, on peut me regreffer une cornée ou ce genre de choses. c'est-à-dire qu'on peut me bricoler, m'enlever des organes, me rajouter des organes, rajouter des organes qui viennent d'autres corps, éventuellement greffer du vivant sur du mécanique, voire de la mécanique sur du vivant, c'est-à-dire mettre une pile cardiaque pour stimuler mon cœur, etc. Quand est-ce que je cesse d'être moi-même ? Je cesse d'être moi-même si on commence à toucher à mon cerveau. Et à ce moment-là, on sait bien qu'effectivement, ce qui meurt, c'est le corps. Ce qui meurt le plus vite, le plus rapidement, le plus évidemment, c'est le corps. Si on peut changer le corps tout en gardant le cerveau, ben voilà, vous aurez des corps de donneurs et puis vous aurez des cerveaux qui transmigreront dans d'autres corps. Ce vers quoi, il me semble que mécaniquement, nous nous dirigeons. Mécaniquement, nous pouvons aller vers ça. Faut-il moralement l'accepter ? De sorte que ce que nous vivons actuellement, c'est la fin d'un certain type de médecine. C'est l'avènement d'une autre médecine qui, elle, pour le coup, aura donné les pleins pouvoirs à la science. Je vous rappelle la définition de Canguilhem. Un art au carrefour de plusieurs sciences. Ces sciences sont en train de faire la loi. L'art n'existe plus. Vous avez juste des individus qui se comportent comme des gens qui jouent avec le feu en se disant, mais après tout, réjouissons-nous. Tous ces jeunes personnages extrêmement riches qui font toute la technologie d'aujourd'hui, iCloud, tous nos téléphones portables qui sont les logiques de servitude volontaire, toutes ces choses-là nous conduisent à grande vitesse de ce côté-là. Tout ce que vous faites sur Internet avec votre téléphone portable ou avec votre ordinateur vous donne l'impression d'être banal. Tout ça, quand c'est dans le nuage, comme on dit, constitue une identité. Et on est capable médicalement aujourd'hui, et vous le savez, et sûrement mieux que moi, on est capable de créer chez des gens, chez des souris pour l'instant, on est capable de créer des souvenirs de choses qui n'ont pas eu lieu. Théoriquement, vous vous dites, attendez, si on se souvient de quelque chose, c'est que ce quelque chose on l'a vécu. Je me souviens d'être allé à Rome parce que je suis allé à Rome. On sait aujourd'hui, matériellement, faire de telle sorte que vous puissiez vous souvenir que vous êtes allé à Rome alors que vous n'êtes jamais allé à Rome. C'est le faire avec des souris pour l'instant. Il y a donc un moment où les données que vous laissez traîner dans votre nuage pourront être collectées, c'est déjà le cas, pourront être collectées et retransmises dans la matière neuronale de ce que vous saurez quand on aura greffé un cerveau qui pourrait être un cerveau neutre, comme une espèce de cire qu'il faudra informer. C'est-à-dire que post-mortem, on vous reconstituera avec vos désirs, avec les photos qui montrent que vous êtes allé ici, que vous êtes allé là, donc vous aurez les souvenirs des photos que vous avez faites. Et donc vous aurez éventuellement les souvenirs de choses que vous n'aurez pas vécues puisque vous vous retrouverez avec un cerveau qui n'est pas le vôtre. Voyez l'abîme vers lequel nous allons. Donc, il faut faire quoi ? Il faut évidemment envisager que, ce que je vous disais tout à l'heure en commençant, que le vrai travail philosophique n'est pas à faire par les philosophes. Les philosophes, la plupart du temps, dissertent sur les idées qu'on se fait du monde, pas sur le monde. Depuis la naissance de l'écriture, depuis la naissance du monothéisme, la vérité n'est pas dans le monde, mais la vérité se trouve dans les livres qui disent le monde. Et de la même manière que ce médecin donnait des informations sur le cancer de ma compagne en regardant sans cesse un ordinateur, eh bien, on a aujourd'hui, effectivement, des gens qui nous disent pour chercher le sens de ce qui advient, je vais compulser des livres. c'est dans les livres et on ne regarde plus le monde. Plus on regarde les livres, moins on regarde le monde. Et la philosophie occidentale, en tant qu'elle est idéaliste, en tant qu'elle a le culte de l'idée, en tant qu'elle évacue le réel, cette philosophie idéaliste nous met en dehors des nécessités. Il nous faut revenir au réel, non pas à l'idée du réel, ce que font les philosophes, mais au réel. Et qui mieux que vous, médecin, êtes mieux placé pour penser ce réel, pour savoir ce qu'il est. Il faut faire des états généraux philosophiques de la médecine. Il faut que l'épistémologie de la médecine, c'est-à-dire la discipline qui pense cette discipline-là et ce qu'elle est, puisse être faite par vous, pas par des philosophes. Je suis venu vous dire que ce n'est pas aux philosophes de faire ce travail, mais que c'était à vous parce que vous aviez les informations et que vous avez les bonnes informations. Et quand j'écoutais tout à l'heure ce que vous disiez, je me disais mais elle est là, la réalité. C'est cette réalité-là qu'il faut penser. Vous savez ce qu'elle est. Elle est concrète. Elle est empirique. Et c'est ce vers quoi il faut tendre le plus possible si on veut pouvoir agir sur le monde plutôt que d'agir sur les idées qui constituent le monde. Voilà pourquoi j'estime que l'épistémologie ou la philosophie sont des disciplines que vous devriez pouvoir prendre à bras-le-corps en sachant que vous n'en avez pas le temps, que vous n'en avez pas l'énergie, que vous n'en avez pas le courage parce que quand il vous reste un peu de temps, vous avez juste envie d'un peu de distraction, d'un peu de télé, de cinéma, de repas avec vos copains ou de temps avec vos familles et qu'on n'a pas forcément envie de se mettre à lire qu'anguilème ou de se mettre à réfléchir sur l'épistémologie de la médecine en se disant mais ne laissons pas les ministres penser ces questions-là pour nous, ne laissons pas les politiciens penser ces questions-là pour nous. y a-t-il aujourd'hui une politique de la médecine qui soit identifiable à prenez tous les candidats aux primaires que nous connaissons pour l'instant, connaissez-vous leur programme de santé ? Non, parce qu'ils ne le connaissent pas non plus, ils n'en ont pas. Donc ils sont dans le coup par coup, dans le bricolage, mais il n'y a pas de vision. Le propre de la politique aujourd'hui, c'est qu'aucun candidat n'a de vision. Ils ont tous des désirs de carrière, ils ont tous des désirs de puissance personnelle, mais aucun n'a de vision en disant à quoi ça doit servir, la médecine, vers quoi ça doit aller, que serait une médecine française. La France a été capable d'inventer le principe de la révolution qui fut la révolution française de 89, ça a été aussi celle de 93, mais celle de 93 a fusillé celle de 89. Moi, je suis un girondin et pas un jacobin et je pense que dans la logique girondine, c'est vous, parce que vous n'êtes pas tous de Paris, c'est vous qui savez. Il y a des médecins de campagne et le médecin de campagne est fort, jadis il était fort d'une aura, il était fort d'une puissance, c'est encore le cas, mais il était fort d'une sagesse, d'un savoir, d'une sapience, s'il faut utiliser un vieux mot. Et cette sagesse-là, elle disparaîtra en même temps que vous, elle ne disparaîtra pas si vous la mutualisez, si vous coopérez, si vous êtes capable, pas seulement de faire des cabinets communs, mais de penser ensemble ces questions-là, de les penser en vous disant que peut-on faire, pas avec de la morale moralisatrice. Nietzsche avait inventé un superbe mot à partir des préfixes et des suffixes médicaux, il parlait de la moraline en nous disant que la moraline est une substance qui est intoxique. La moraline, c'est la morale moralisatrice catholique des curés, si vous voulez. Eh bien, penser sans moraline, mais penser en éthicien, c'est-à-dire en gens soucieux d'éthique, parce que nous allons vers ça. Je ne suis pas bien sûr qu'on puisse résister contre ce vers quoi nous allons, mais ce que je sais, c'est qu'on peut du moins mourir élégamment. On peut faire de telle sorte que quand le bateau coule, ça marche pour la civilisation, ça marche pour la politique, on n'est pas forcément envie de chercher de quoi mettre des rustines sur le Titanic. Les gens disent mais on fait quoi maintenant ? Je dis, vous savez, une fois que le bateau coule, c'est trop tard, il aurait fallu ne pas faire un certain nombre de choses. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Eh bien, mourir debout, être dans l'élégance, et il me semble qu'il y aurait de l'élégance à fournir un schéma qui pourrait être justement le schéma empirique de ceux qui pensent que dans la logique du fait que la médecine est un art au carrefour de plusieurs sciences, eh bien, il vous faudrait non pas faire preuve de votre science, parce que ça, vous l'avez, c'est acquis, c'est évident, mais faire preuve de votre art, de savoir ce qu'est cet art, de savoir comment il fonctionne, de ne pas le détruire, c'est ce qui déshumanise, c'est ce qui inhumanise le fait que vous oubliez votre dimension d'artiste, et à partir de ce moment-là, vous avez la possibilité de fabriquer une espèce de programme intellectuel auquel je crois qui serait susceptible de dire, eh bien, voyez, la France a produit ça, comme nous avons produit les droits de l'homme, comme nous avons produit la décolonisation, comme nous avons produit la révolution française, comme la France a produit la philosophie des Lumières, et qu'il y a eu effectivement des pensées fortes, pour autant qu'elles étaient collectives, vous êtes susceptibles, là où vous êtes, en vous mutualisant, en coopérant, de réfléchir sur ces questions-là, en disant, ne laissons pas la philosophie de la médecine aux mains des philosophes, c'est beaucoup mieux quand ce sont les non-spécialistes qui philosophent, et c'est un philosophe qui vous le dit. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada